L'assainissement est concerné par deux préoccupations qui sont devenues majeures pour les collectivités locales, que sont la préservation de l'environnement et la gestion patrimoniale. C'est l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 qui consacre réglementairement le principe du diagnostic permanent, puisqu'il impose sa généralisation à tous les systèmes d'assainissement supérieurs ou égaux à 10 000 équivalents habitants, et ceci avant fin 2020. Suez a développé une offre de service, Diagperm 21, qui répond à cette réglementation et qui satisfait également aux exigences du guide ST référence à la matière. Un diagnostic permanent ne consiste pas à truffer le réseau d'assainissement de capteurs, ce qui serait un non-sens environnemental et économique. Au contraire, la préparation minutieuse du diagnostic permanent et son adéquation avec les réels enjeux du service sont essentiels pour in fine préserver l'environnement. Pour s'adapter aux enjeux locaux du territoire, nous réalisons une étape cruciale qui s'appelle l'initialisation et qui permet la sélection des actions à lancer à court terme. Un trio d'indicateurs, système, activité et performance, permet le suivi au fil de l'eau de la performance au regard de l'état du système d'assainissement et aussi de l'activité réalisée. Par exemple, si on obtient un taux de mise en conformité des établissements non domestiques faibles, c'est-à-dire une performance qui est mauvaise, associée pourtant à un très grand nombre de contre-visites, on en déduit que les contre-visites sont soit mal ciblées, soit pas efficaces, et donc il faut revoir la façon dont on les réalise. Le plan d'action est donc adapté chaque année dans une logique d'amélioration continue, dont les bénéfices sont immédiatement quantifiables par la collectivité. Diacperm 21 permet de rythmer des temps d'échange avec nos clients en collectivité autour de leur système d'assainissement. Les indicateurs proposés permettent de réaliser ensemble les meilleurs choix. Cela permet d'avoir une vision 360 du système d'assainissement et de son fonctionnement, même lorsqu'il s'agit d'une structure intercommunale. Mais Diacperm 21, ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Les bénéfices pour le CIRS sont d'avoir lancé ces diagnostics permanents. Dans un premier temps, c'est avant tout répondre aux obligations réglementaires, donc par anticipation. Mais peut-être un bénéfice sur lequel on ne s'attendait pas, c'était sur les dossiers de demande de subvention, notamment tenir des financements, notamment de la part de l'Agence de l'eau et du département de l'Essonne. C'était un peu une mine d'or, parce que dans ce diagnostic permanent, on a pas mal de chiffres, qu'on ne saurait pas avancer si on n'avait pas fait toute cette démarche. Ça a été très bien perçu par l'Agence de l'eau et par le département de l'Essonne qui ont pris acte de toutes ces données et qui ont donc un peu surélevé leur taux de subvention pour les opérations concernées. Les premiers résultats positifs qu'on a obtenus suite à ce diagnostic permanent qui vient d'être mis en place, c'est une meilleure connaissance de notre patrimoine et de son état, mais aussi de l'état des effluents qui transitent, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, afin de mieux apprécier et évaluer demain les actions à mener par rapport notamment à la suppression des eaux parasites qui sont un réel fléau dans nos collecteurs. La mise en place du diagnostic permanent nous a permis au niveau budgétaire une meilleure rationalisation et une meilleure approche, beaucoup plus systémique et intégrante, dans la mesure où désormais par le biais des mesures et de l'instrumentation et de l'ingénierie menées par le diagnostic permanent, on peut beaucoup mieux planifier et organiser nos interventions dans un souci d'efficience et d'efficacité, notamment vis-à-vis du service public que doit le Ciavis en tant que structure intercommunale.